Qu'est-ce que tu veux faire ? On t'a pas vu au match hier ! J'ai pas été au match, avec quoi je vais aller au match ? Avec l'époque que j'ai sur la tête, je vais aller au match ! Non mais je comprends pas, Boogie il a dit on va plus le mettre dans l'équipe ! Tu m'as même pas demandé le résultat du match ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait match nul, 0 à 0 ! Et à la mi-temps ? Robert, Robert ! C'est vrai que t'es mon ami toi ? Bien sûr que je suis ton ami, tu le sais pas, il faut que je le répète tous les jours ! Et c'est vrai que t'es mon frère ? Et comment je suis ton frère ? Bien sûr que je suis ton frère ! Si je l'ai même marqué sur un papier, je suis ton frère ! Alors dans ces conditions, est-ce que t'es capable de garder un secret ? Un secret, entre nous, c'est la moindre des choses dans Rico ! Si tu me dis que c'est un secret, si tu me dis que c'est un secret, tu sais ce que... Moi je suis un tombeau, tu sais ce que c'est un tombeau ! Je suis un tombeau ! Alors... Alors écoute-moi ! Je vais t'avouer quelque chose ! J'ai besoin de 500 francs ! Alors je vais te dire, c'est comme si j'avais rien entendu ! Je peux pas mieux ! Je peux pas mieux, j'ai dit ! Arrête de faire l'idiot ! Je compte sur toi ! Je t'ai jamais embêté sur des questions d'argent ! Je savais pas qui m'adressait, c'est tout ! Tu m'as fait peur ! Si c'est une adresse que tu veux, ça je peux te la donner ! Une adresse, ça je peux te la donner ! J'ai compris, j'ai compris ! On a un ami, on compte sur lui, c'est comme ça qu'il nous répond ! Bravo ! Bravo ! Mais quoi ? 500 francs ! Où je vais sortir ? Où je vais sortir ? Ne m'en parle plus et moi je t'en causerai jamais ! C'est tout ! Arrête de pleurer ! Je t'ai demandé une fortune, un million ! Je t'ai demandé 500 francs ! Mais 500 francs ! Où je vais sortir ? Où tu veux ma mort ? J'ai des frais, des dépenses, des charges, des taxes, des cotisations... Ecoute, je t'en supplie, sois gentil ! Ne m'en cause plus et moi j'y ferai plus allusion ! Voilà ! Ecoute-moi Robert, j'ai jamais insisté pour des questions d'argent ! Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? J'ai jamais insisté ! Mais moi je te dis une chose, écoute-moi bien, calmement ! Si tu me les prêtes ces 500 francs, tu ne perdras rien ! Ah ouais ! Voilà, moi je t'annonce, moi, ma parole d'honneur ! Si tu me les prêtes, dans un mois je te rends le double ! De quoi ? De quoi ? Attends ! Attends ! Tu m'as dit que, tu m'as dit que si par hasard j'avais 500 francs et que je les prête, c'est un hasard hein ! Supposant hein ! Toi tu me rends, à la fin du mois, tu me rends 1000 francs ! Voilà, ça il comprend vite hein ! C'est exactement ça ! Ecoute, tu sais, justement, je sais pas comment je vais faire hein ! Justement j'ai 500 francs sur moi ! Mais c'est pas à moi ! Je devais les rendre à Kawito ! Je t'assure que je devais les rendre à Kawito ! Quelle hypocrite ! Mais non, c'est la vérité ! Je lui dois ! Mais je sais pas qu'est-ce que je vais lui raconter ! Je vais te les prêter, mais tu lui dis rien hein ! Tu lui dis rien, comme ça à la fin du mois tu me rends... Donne les moi seulement, prête les moi et après on verra ! Je me rends 1000 à la fin du mois, mais c'est pour toi hein ! C'est promis, moi j'ai une parole moi ! C'est pour toi, d'accord ! Mais attends, attends, attends ! J'ai quelque chose de mieux à te proposer Horiko ! Je te reprends ces 500 francs, comme ça à la fin du mois tu m'en devras plus que 500 ! Voilà ! C'est un limite, merci ! C'est un limite, merci ! J'ai du tout un papa !